Nous, nous avons enquêté à partir à la fois de données statistiques et d'études de cas monographiques. Et à partir de là, on voit deux pistes possibles pour favoriser l'engagement syndical des jeunes. Une première piste, qui a déjà été mise en avant dans des rapports précédents, c'est de donner de la visibilité au syndicat. On se rend compte que les jeunes ne savent pas ce qu'est un syndicat, ne savent pas ce qu'est une institution représentative du personnel, ne savent pas ce qu'est un comité d'entreprise, à part peut-être que ça donne des tickets de cinéma moins chers grâce à leurs parents qui sont en entreprise. Donc on a vraiment l'idée qu'il faut développer cette connaissance, soit au sein des formations, des formations dans le secondaire, des formations universitaires, à partir du traitement médiatique aussi de ces syndicats, en tout cas donner de la visibilité, de l'importance à ces corps intermédiaires et expliquer à quoi ils servent et pourquoi est-ce qu'il peut être important d'y adhérer ou en tout cas de voter au moment des élections professionnelles. Donc cette redonnée de la visibilité, ce serait notre première piste. Une deuxième piste consiste à faire de la place à ces jeunes dans les organisations. Il faut à la fois les accompagner dans la prise de mandat, leur apprendre la pratique syndicale, la culture syndicale, le fonctionnement du syndicat et en même temps il faut leur laisser la place pour qu'ils deviennent autonomes, pour qu'ils choisissent leurs propres pratiques, qu'ils adaptent les pratiques existantes et qu'ils puissent être en mesure de renouveler les organisations syndicales en fonction du marché du travail qu'ils connaissent, des situations qu'ils connaissent et pas seulement reproduire mais bien réadapter pour leur génération la manière dont on doit conduire le syndicalisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !